On va commencer tout de suite parce que ça va être une longue vidéo. Encore. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que je vous fais une review sur les soins Oshka, donc Dr Oshka en fait. Aujourd'hui, je vais toutes vous présenter les produits. Peut-être pas tous là, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je peux pas toutes vous parler. J'en ai essayé vraiment beaucoup. En deux ans de cosmétiques naturelles, je suis arrivée à en essayer assez pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Je vais voir avec vous pas mal de produits, pas tout, pis pas le maquillage aussi. J'ai déjà parlé du mascara sur ma chaîne, fait peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Je l'aime beaucoup. Sinon, aujourd'hui, ça va être vraiment les soins. En général, visage et corps. Quand on a du stock, j'espère que vous avez le temps parce que cette vidéo va être longue. Et sinon, avant d'embarquer dans les produits, j'aimerais ça faire une espèce d'introduction. En fait, Dr Oshka, c'est une compagnie même, fait que c'est un allemand, Dr Oshka. Toutes faites en conscience, cette compagnie-là. Ils vont vraiment avec la nature. Ils font attention à la planète. Ils font attention aux plantes. Ils prennent des plantes soigneusement. Ils vont vraiment avec l'énergie de la plante aussi. Vraiment particulier comme compagnie. Très, très intéressante. Fait que c'est pourquoi que je l'aime, pis que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Si vous voulez savoir tout sur les produits, c'est parti. Si on commence avec les nettoyants, je vais faire des espèces de catégories pour le visage. Le premier produit que je vais vous parler, c'est les nettoyants de Dr Oshka. C'est une base d'huile. Fait que des bonnes huiles pour la peau, super apaisantes. Moi, je l'ai utilisé, ça fait un bout de temps de ça. Et avec ma peau qui est plus tendance grasse, acné, ça faisait en masse la job. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec ce nettoyant-là. Pis il démaquille super bien. Je conseille un peu plus pour les gens qui ont la peau sèche normale. C'est un autre nettoyant pour les peaux plus grasses. Ce nettoyant-là, ce que j'aime, c'est qu'on fait démaquiller et nettoyer en même temps. Fait que je trouvais ça très pratique. Comme vous pouvez voir, en fait, ça a vraiment une texture hyper soyeuse, hyper fondante. Ça sent bon aussi. Les produits de Dr Oshka, en général, sentent super bons, très naturels. Aucun synthétique là-dedans. Je trouve super bien, en général, ce nettoyant-là. Je vous le conseille, si vous en cherchez un, le nettoyant. Il est un petit peu dispendieux, je trouve, pour un nettoyant. Ça, j'ai de la misère avec les nettoyants qui sont très chers. Mais il est le fun. Il est quand même assez le fun. Le prochain nettoyant que je vais vous parler, c'est la crème nettoyante d'Oshka. Honnêtement, je pense que c'est le produit le plus spécial de la gamme, le plus intrigant, je trouve. Parce que ce produit-là s'applique d'une façon super spéciale. Comme vous pouvez voir, c'est une espèce de crème huileuse, mais avec comme des morceaux. Puis ça sent assez spécial aussi. Je pense pas que c'est le produit que je trouve qui sent le meilleur, en fait, mais ça sent pas mauvais non plus. Comme vous pouvez voir, c'est extrêmement éclaircissant aussi. C'est fou. Ils disent vraiment que c'est une crème illuminatrice, en fait. Quand vous nettoyez votre visage avec ça, ça éclaircit, ça l'apaisse des rougeurs. Par contre, on n'est pas censé se laver le visage, comme je disais tantôt, la façon qu'on le fait. C'est vraiment une application comme ça, qu'on devrait faire avec ce nettoyant-là. Je sais pas, je trouve ça assez spécial parce qu'on serait pas censé le frotter. Vous pouvez le frotter, là, on s'entend, là. T'sais, vous faites bien ce que vous voulez, mais le technique en soi, avec celui-là, c'est vraiment de tapoter comme ça. Puis c'est supposé régulariser les peaux grasses aussi, ne pas être agressant aussi pour elle, parce que quand on stimule trop les peaux grasses, ça va donner beaucoup de sébum aussi. Ce nettoyant-là est bon pour ça. Je le trouve super intéressant, ce nettoyant-là. Je trouve qu'il est super, le fait qu'il illumine comme ça, comme vous avez vu. Moi, je capote sur des espèces de trucs qui illuminent, là. C'est un super de bon nettoyant. Le prochain nettoyant, ou plus démaquillant, je devrais dire, c'est assez nouveau, celui-là. Je pense qu'il est arrivé peut-être l'année passée ou quelque chose comme ça. C'est le démaquillant bifasé de Dr.HK. Fait que vraiment, démaquillant bifasé, c'est l'huile et de l'eau qui n'est pas en fusion comme le lait. Ça, ça va rester détaché. Ça ne va pas se mettre ensemble. C'est un démaquillant, en fait, plus pour les yeux. Je l'ai essayé. Je l'ai testé quelques fois. J'avais eu des échantillons. Je ne l'ai jamais acheté pour moi ou quoi que ce soit ou eu en cadeau. Mais je trouvais qu'il était quand même assez bien. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur des deux membres. Les démaquillants bifasés, ils enlevent, ils sont super cute, ils sentent bons, il y a des bons ingrédients. C'est super particulier, là, qui a piqué vraiment un petit peu légèrement parce que je l'avais rencontré un peu dans mon île. Il ne faut pas faire ça à la maison. En général, je trouve que c'était un bon démaquillant bifasé. D'être trop paresseux à la maison d'en faire un, vous achetez celui-là et il est très, très bon. Ensuite, le prochain produit, c'est tonic que vous appliquez après vous avoir nettoyé la peau. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est les meilleurs, là. Ces tonic, là, ils sont juste fous, là. Voyez-vous le nuage? Ça sent super bon. Il y a des extraits de plantes là-dedans. C'est que de l'eau des extraits de plantes. C'est du bien. C'est rafraîchissant. C'est astringent. Ils mettent beaucoup de mamélisse aussi dedans. Je capote sur ce produit-là. C'est dans mes produits favoris de Chica. Vraiment, que ce soit lui ou le clarifiant, je les aime vraiment les deux. Dans la prochaine partie, on va parler de crème visage. Puis, ils en ont vraiment beaucoup. C'est parti. On ne tiendra pas. On va commencer par celle-là. Cette petite crème-ci, la crème fluide qu'on appelle revitalisante, elle a vraiment une texture spéciale. Comme vous pouvez voir, c'est très très fluide comme le son nom l'indique. Ça pénètre hyper bien dans la peau. C'est vraiment une base d'huile cette crème-là avec un peu d'eau. Il n'y a pas beaucoup de cire à l'intérieur. Ça, je trouve ça intéressant parce que le fait que la texture est quand même assez liquide, il garde ça quand même assez frais sur le visage. Je trouve que si vous cherchez une crème d'été, on s'en va vers le printemps. Il fait de plus en plus chaud. C'est vraiment nice. Ça va vraiment être une crème intéressante si vous en cherchez une. Que vous ayez, honnêtement, je pense que c'est pour tous les types de peau. U10, c'est un peu plus pour les peaux sèches, normales. Mais moi, étant une peau grasse, je l'ai pris l'été passé puis j'ai pas eu de problème avec ça. Je trouve que ça fait vraiment avec tous les types de peau. Elle est vraiment super confortable, elle sent bon, elle est légère. C'est pour ça qu'elle est le fun parce qu'elle est vraiment légère. Fait que si vous n'aimez pas ça sentir quelque chose sur votre visage, vous aimeriez vraiment cette crème-là. Et parmi mes préférées dans les crèmes, je dirais de Oshka. Ensuite, la prochaine crème, je vais la combiner avec une autre parce qu'ils se ressemblent beaucoup en fait. Vous avez la crème à la rose de Oshka. Il y a la légère et la normale. Puis ces crèmes-là, c'est vraiment définitivement pour les gens qui trippent sur la rose. Vous allez vraiment être servis parce que ça sent la rose. Ça sent bon pour ceux qui aiment la rose. Mais ça sent bon, ça sent pas juste ça puis ça sent pas fort non plus. Donc je trouve ça quand même agréable. Crème légère, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez hydratant. Fait que c'est plus pour les peaux sèches, les peaux plus normales, des peaux sensibilisées aussi, les coupes roses, des choses comme ça. On l'aime beaucoup l'hiver. Pour une peau normale, l'hiver, la crème légère à la rose est super appréciée. Puis sinon l'autre, la crème normale à la rose, donc pas la légère, la normale, elle est faite vraiment pour les peaux sèches. Genre quelqu'un qui a aucun gros sous le visage parce que sinon, ça marche pas. Quelqu'un qui a aucune crème qui l'hydrate, qui a aucune crème qui fait, qui est pas assez hydratante. Cette crème-là, c'est vraiment la best, la plus riche. Elle est très riche. Comme vous pouvez voir, la texture, c'est intense, c'est super gras, c'est très très hydratant, lourd sur la peau, je devrais dire. Plus nutritif, là, on s'entend à l'hydratation, on s'en est déjà parlé. Non, c'est vraiment des bonnes huiles, des bons beurres aussi, très riches. Fait que pour une crème d'hiver, pour une peau sèche, une peau qui serait sèche pourrait aller vers la crème à la rose légère l'été, par exemple, puis aller vers celle-là l'hiver. Genre à la rose, je l'ai déjà testée quelques jours, mais définitivement, c'était trop gras pour moi, ça ne fitait pas. Je la trouvais super confortable, super hydratante, puis celle-là, oubliez ça, je vais pas mettre ça dans mon visage, là. Mais les gens, en général, je vous dis ce que les gens en pensent, c'est vraiment des gros vendeurs de Hushka, c'est sûr que les gens les aiment en général. Ensuite, la prochaine crème, je vous montre ça, ça donne pas grand-chose, elles sont toutes pareilles, ça vous dit pas grand-chose, mais bon, c'est à ça que ça ressemble les deux. La prochaine crème, c'est la crème à la mélisse. La crème à la mélisse, elle est vraiment faite pour les peaux mixtes à grasse, ça fait que les gens qui ont un débalancement, ont une peau qui est plus fragile, qui est plus sensibilisée. Je vous dirais que si vous avez une peau normale, vous pourriez l'utiliser aussi parce qu'elle est quand même assez hydratante. La crème à la mélisse, je l'ai déjà testée quelques fois, elle sent bon aussi en général. C'est pas la crème que j'ai préférée, honnêtement, étant une peau grasse, j'aurais pensé que ça l'aurait fûté avec ma peau, mais j'ai une peau extrêmement particulière. Fait que je vous dis que si vous êtes une peau grasse, essayez-la parce que je me suis déjà fait dire par plusieurs personnes que ça fûtait bien avec eux. Pour ma part, ce n'est pas ma préférée. J'aime beaucoup l'effet, j'aurais aimé ça l'aimie, par contre, j'aime vraiment les ingrédients qu'elle a dedans. La mélisse, c'est une plante qui est apaisante, qui est bonne pour les peaux qui sont plus stressées. Tant une personne stressée, ça devrait fûter avec moi, mais ça ne fûte pas malheureusement à cause des ingrédients autres qu'ils mettent dedans. Comme vous pouvez voir, c'est comme une petite crème et il n'y a pas vraiment de teinte non plus. Voilà pour la crème en mélisse. En gros, si vous êtes une personne stressée, une personne qui a la peau peut-être mixte ou quoi que ce soit, vous pourriez l'essayer voir si ça convient avec votre peau. La prochaine crème qui est semblable à toutes les autres comme d'habitude, c'est la crème au coin. Oh my god, je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne. C'est parmi mes crèmes préférées de tout. Même pas juste Oshka, toutes compagnies confondues. C'est parmi mes tops. Puis en général, même les gens avec qui je travaille, c'est parmi leurs préférées. Peu importe la peau, peau sèche, peau coupe rosée, peau mature, peau grasse, peau normale, il y a bien du monde qui trouve sur cette crème-là. Les ingrédients qu'ils mettent à l'intérieur sont juste parfaits, sont juste fous. Pourquoi elle s'appelle une crème au coin? Le coin, c'est une poire japonaise et ça travaille énormément sur le teint. Fait que si vous avez des taches pigmentaires, vous avez tendance à aller au soleil souvent. Il y a de la carotte aussi beaucoup dans les produits d'Oshka, fait que ça vous protège légèrement du soleil. Il y a du peur de karité aussi. Toutes des ingrédients qui peuvent avoir des légers FPS. Elle est juste belle, c'est une petite crème jaune, elle est vraiment cute, elle a une belle texture, elle est super hydratante, pas trop lourd sur le visage. Moi, elle me fait énormément du bien quand je l'applique sur mon visage. Je trouve que c'est une belle crème à utiliser l'hiver pour une peau qui est plus mixte à grasse. Comme je vous dis, c'est une crème qui est plus spécifique, qui est plus aux peaux normales, aux peaux plus sèches, mais honnêtement, moi, j'aime vraiment plus celle-là que la Mélisse. Je vous la conseille à la maison si vous cherchez une bonne crème. Vous avez une peau particulière. Moi, honnêtement, ma peau est extrêmement particulière et cette crème-là fit avec moi. Je vous encourage définitivement à l'essayer parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite de ça, un nouveau petit contenant différent des autres. Vous avez l'huile équilibrante pour le visage de Dr. Oshka. Là, avant, c'est un autre genre de peau. Maintenant, ils l'ont mis comme ça. Il est plus petit et c'est comme une espèce de compte-gouttes comme ça. On peut vraiment gauger la quantité. Ça, c'est bien. Comme son nom l'indique, c'est une huile équilibrante tout simplement. C'est une huile qu'on peut rajouter dans nos produits pour équilibrer notre peau. Je pense qu'il la suggère un peu plus pour les peaux grasses en espèce de cure pour calmer la peau, calmer le sébum, calmer les boutons qui soient plus anti-inflammatoires. Dans le fond, vous pouvez l'utiliser seul. Vous n'êtes pas obligé de mettre une crème. Vous pourriez mettre que ça. Moi, honnêtement, j'ai un peu de misère avec cette façon de penser-là. Moi, qui respecte énormément la compagnie de Dr. HK qui l'aime d'amour, qui trouve que c'est vraiment super bon. Je trouve que ça, je ne comprends pas le principe parce que, en tout cas, pour ma part, je l'ai testé avant cette vidéo-là. C'est le produit qui me restait, en fait, que j'avais le goût de tester. Je l'ai essayé une journée et ça n'a pas fonctionné. Moi, juste de l'huile comme ça sur mon visage, ça ne marche pas. Dans une crème, ça va pour regulariser, c'est correct. Je pense que pour une peau grasse qui est différente de la mienne, qui n'est pas... La mienne est un peu asphyxiée. J'ai tendance à faire quand même assez beaucoup de points noirs. Et pour une peau qui est des gens qui ont la peau grasse mais qui n'ont pas de points noirs, qui ont vraiment énormément de sébum qui fluctuent sur leur peau qui sont libres, en fait, je pense que ça peut être bon pour ces personnes-là un peu plus et ça pourrait aider à calmer ce sébum-là. À voir. Dites-moi si vous l'avez déjà essayé, si pour vous ça a fonctionné parce qu'il y a de très bons commentaires et en général, il y a beaucoup de personnes qui ont réglé leur acné aussi avec cette huile-là. À voir. J'ai pas de doute. Pour moi, ça n'a pas fonctionné. Je voulais être honnête avec vous. C'est pas très gras sur le visage. Pour ça, j'ai trouvé ça bien et ça a rentré tout de suite dans ma peau. Ça, ça a quand même un point positif. Ensuite, voici le beau sérum de Oshka. C'est le night serum qui s'appelle le sérum de nuit, en fait, je devrais dire. Donc, dans Oshka, les crèmes, sachez-le, vous devez pas les mettre la nuit mais vous pouvez si vous voulez parce qu'il y en a qui veulent mettre de la crème absolument la nuit. Mais sachez que dans Oshka, c'est vraiment une théorie que j'approuve d'ailleurs. Je trouve que ça a bien du bon sens. Ils ont un sérum de nuit et une crème pour le jour. Fait que toutes les crèmes que je viens de vous parler, c'est toutes le jour seulement. On ne met pas d'huile la nuit pour Oshka. On ne met pas de crème la nuit. Le sérum, c'est vraiment en gel. Fait que comme vous pouvez voir, c'est léger, ça pénètre bien. C'est vraiment quasiment comme de l'eau, mais légèrement un peu sur la peau. Ils mettent des beaux ingrédients à l'intérieur. Il y a de la pomme, des choses comme ça qui vont régénérer pendant la nuit. Il ne va pas faire une espèce de film sur la peau qui protège. Vous allez juste vous coucher, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez juste besoin de vous régénérer. C'est à ça qui sert ce produit-là. Puis ce produit-là s'applique à tous les types de peau. C'est vraiment pour tout le monde, autant une peau mature qu'une peau sèche qu'une peau grasse, quoi que ce soit. Il y en a juste un pour la nuit puis c'est comme ça qu'on l'utilise. Moi, je l'ai testé. Honnêtement, il est bien. J'aimerais aimer ce produit-là. Encore une fois, il y a un ingrédient dedans que je ne peux pas utiliser. C'est plate pour moi, mais bon. Il est très apprécié, très très bon. Je le suggère honnêtement pour tous types de peau. Pas de problème comme que j'ai, dans le fond. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est de la thermothéthiborique. Si jamais, peut-être que vous êtes perdus en ce moment. Mais sinon, je trouve que c'est un super de bon produit pour tous types de peau. Je trouve ça vraiment parfait. Ensuite, on arrive à ces deux produits-ci que je vais combiner parce que ma gotte que ça va être long cette vidéo-là. La crème teintée et l'émulsion teintée. Donc, si vous comprenez bien, c'est une crème de jour avec une petite teinte. Il y a bien du monde qui aime ça, des choses pratiques comme ça. Elle est bien, bien, bien appréciée. Je vous dirais qu'elle serait plus, honnêtement, pas pour les peaux grasses, donc pas pour moi. Je ne l'ai jamais testée, mais je l'ai déjà appliquée normale à la limite qu'il n'y a pas tendance à faire des boutons. Comme vous pouvez voir, ça a une teinte qui est quand même assez foncée, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça se fonde dans la peau de la personne. Ça l'amène une petite teinte très légère. Honnêtement, moi étant quand même assez pâle et une personne étant plus foncée, des fois, ça fait autant. à voir avec votre peau parce qu'il y a juste une couleur. C'est vraiment cette couleur-là. C'est vraiment un produit qui est le fun parce qu'il n'y a pas beaucoup de compagnie dans le naturel qui font ça. Sinon, vous avez ce produit-ci. Si vous ne voulez pas avoir tout le temps une crème teintée, vous pourriez prendre la crème à la rose par exemple et acheter ce truc teinté-là. Vous pourriez rajouter quelques gouttes de ça, moduler votre couleur et au lieu d'acheter un fond de teint, vous achetez ça. C'est un produit qui est super intéressant. Encore une fois, c'est plus une base d'huile à voir si ça fit avec votre type de peau. La prochaine catégorie, on a seulement deux produits. Je vais commencer par celui-là. Les contours yeux. Hoshka, il y en a deux pour dans leur gamme plus normale. Il y a la gamme régénérante aussi qui en a un. Je vais parler brièvement de la gamme régénérante plus tard, mais on va commencer avec ce contour des yeux-là. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, celui-là. Ça fait partie d'un mec coup de coeur de Hoshka. Honnêtement, il est très très bon. C'est comme une petite crème jaune. C'est très très fluide. Ça pénètre extrêmement bien dans la peau. C'est très léger. Ce que ça fait, c'est que ça illumine le dessus de l'œil avec la carotte. Je trouve ça vraiment très bon pour tout ce qui est la serme. Autant que pour les poches, moi, faisant un peu plus de poches, je trouve que ça l'aidait aussi pour ça. C'est anti-inflammatoire, ça fait que ça désenflait ma poche. C'est vraiment une crème pour les premières rides. Sachez-le que c'est plus pour les gens, je vous dirais, jusqu'à 40 peut-être, à peu près. Si vous avez déjà des rides, c'est peut-être pas la meilleure crème pour vous. En général, je la trouve super bonne puis même, il y a des gens qui ont la peau plus mature qui l'aiment bien aussi, donc rien ne vous empêche que je vais l'utiliser. Ensuite de ça, l'autre tontour des yeux que j'ai testé très récemment parce que ça aussi, c'était le genre de produit qu'on n'a pas de testeur de ça à la moisson puis je n'avais jamais essayé. J'ai eu la chance de pouvoir en essayer un. C'est vraiment un petit bond comme ça. C'est une base de cire, c'est une base d'huile fait que c'est vraiment juste des huiles en fait. C'est vraiment spécial, il m'intriguait vraiment beaucoup ce produit-là. Vous mettez votre doigt puis vous faites fondre l'huile dans le fond puis vous appliquez ça en dessous de vos yeux. Puis je me disais, moi c'est vraiment spécial parce que autant que ma peau est grasse puis qu'elle gère pas bien la situation avec les produits en général que mon contour des yeux qui est genre bring it, donne-moi ça de l'huile, ça me dérange pas moi, moi j'en veux puis j'aime ça. Honnêtement, je l'aime beaucoup, j'ai vraiment été surprise puis c'est lui que j'utilise en ce moment à chaque jour puis je trouve vraiment que ça m'aide puis que ça fait un bon contour des yeux. Ça fait quand même assez riche, j'étais pas sûre pour la tenue du maquillage si ça allait bien fitter. Honnêtement, pas de problème pour ça. Puis c'est vraiment un bon contour des yeux aussi que je voyais qui sort, qui est très populaire d'ailleurs. Aussi qui est très bon pour les gens qui ont les contours des yeux très, très, très sensibles. Il y a énormément de personnes qui font des réactions autour des yeux à cause du mascara, à cause d'autres produits. Il y en a qui jure que par ce produit-là. Maintenant, je comprends pourquoi. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Je pense peut-être que maintenant, c'est rendu mon préféré contour des yeux. Ensuite, on arrive à l'étape des masques, donc les soins un peu plus en traitement. fait qu'aujourd'hui, je n'ai juste un avec moi parce que là, vous comprenez que ça se ressemble tout là. Fait que vous avez... Il y a quatre masques de ce genre-là qui sont plus en crème puis il y a un masque que je vais mettre juste ici qui est comme une poudre qui est plus pour les peaux grasses. Le masque revitalisant, celui-là, c'est vraiment pour tout type de peau. C'est pour l'hydratation de la peau. Moi, je l'ai déjà essayé. Je l'adore. Ils sont super bons, les masques de Hoshka, là, honnêtement. Par contre, avec celui-là, je sais qu'à chaque fois que je l'utilisais, après le lendemain, je me réveille avec des petits boutons blancs. Fait que c'est peut-être un petit peu trop riche pour ma peau. Pourquoi que le genre de produit avec la poudre de Hoshka, c'est un peu plus fait pour les peaux grasses, pourquoi qu'il est là puis qu'il est fait pour régulariser aussi. Donc, on va aller avec celui-là. Fait que celui-là, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai déjà eu des échantillons, en fait. Je n'ai jamais eu au complet. Fait que je n'ai jamais testé vraiment longtemps. Par contre, je sais l'effet qu'il fait puis tout ça. Et ça se prête bien, ça se fait bien, il faut mélanger avec de l'eau puis c'est des plantes qui vont régulariser ses baumes, en fait. Fait que moi, ce genre de masque-là, je n'ai pas de problème avec ça. J'aime bien ça puis il est quand même assez doux pour le visage. Fait que oui, je l'ai bien aimé. Sinon, l'autre masque comme ça, dans ce format-là, qui est une crème, le masque apaisant que j'ai déjà essayé, qui est fait pour les peaux qui sont plus sensibles, réactives, vraiment, qui font des rougeurs, tout ça. Puis c'est le genre de masque que j'aime vraiment avoir. Il n'y en a pas beaucoup aussi dans le naturel, des masques apaisants puis c'est super bon pour les gens qui font des rougeurs. Ce masque-là, j'ai trouvé vraiment super bon, il était apaisant, j'ai aimé. Je pense que je l'aime un petit peu plus que le revitalisant. Je trouvais que ma peau était hyper soyeuse puis tout ça après. Par contre, encore une fois, c'est le genre de masque qui me fait un petit peu des boutons, par exemple, parce que c'est quand même assez riche. Vous ne le gardez pas toute la nuit parce qu'encore une fois, Oshka ne veut pas. Les deux autres masques, vous avez le masque raffermissant et le masque nourrissage. Raffermissant, comme son nom l'indique, c'est fait pour les peaux plus matures, ça fait qu'il est un peu plus dispendieux aussi avec d'autres actifs à l'intérieur pour que ça donne un effet liftant puis quoi que ce soit. Je crois qu'il est très apprécié en général, comme étant, ce n'est pas mon âge puis voilà, après avoir utilisé le revitalisant puis l'apaisant, je me suis dit bon, ok, c'est correct, j'essaierai pas les deux autres puis en plus, ils me conviennent moins bien. Et sinon, le masque nourrissant, c'est vraiment pour les peaux sèches parce que c'est hyper, hyper crémeux, hyper gras, très, très nourrissant fait que si vous avez des plaques sèches, vous êtes à bout de votre peau en ce moment, c'est le genre de masque qui peut vous faire du bien. Je sais que là, on est moins dans l'hiver mais c'est un très bon masque pour l'hiver. Et si vous vous demandez la question, est-ce qu'il y a un exfoliant dans Dr Oshka parce que là, je viens de vous parler ils en ont pas, ils en fait pas puis ils veulent pas que les gens s'exfolient en fait la peau parce qu'ils disent que c'est pas bon de faire ça, c'est leur façon de penser. Si vous voulez aller avec Oshka au complet, bien sachez qu'il y en a pas d'exfoliant. Donc la dernière partie, ça va être plus corps. Donc je vais aller tout de suite avec le déodorant de Dr Oshka qui se présente comme ça. Puis vous avez une espèce de bille puis c'est vraiment comme une crème. C'est très léger, c'est frais sous la peau. Moi, j'ai celui de sauge aimante que j'utilise dans le moment que j'ai testé très récemment. Pour ma part, il fonctionne super bien. J'ai aucun problème, vraiment absolument rien. Même en étant en état de stress qu'avec d'autres déodorants naturels, j'aurais eu un petit peu plus de problèmes peut-être avec ça. Vraiment pas. C'est sûr que le principe de mettre ça puis que ce soit comme une espèce de crème puis que ce soit comme liquide là, je suis là puis il faut que je me fasse sécher. Ça, c'est peut-être moins cool mais bon, on s'habitue. Je trouve que ça va vraiment bien. J'ai rien d'autre à dire. Il y en a un autre avec l'odeur de rose sinon. Mais celui-là, j'ai testé puis je vous dis qu'honnêtement, il fonctionne super bien. Dans les déos qui, pour moi, ça fait bien fonctionner. Sinon, on a les crèmes corps de Dr. Oshka. Là, je peux pas tout tester là, on s'entend. Là, c'est essoufflant. J'en ai déjà quand même testé beaucoup. En ce moment, j'ai la crème lait pour le corps citron et citronnelle de Dr. Oshka. Je le trouvais vraiment intéressant parce qu'il ressemble vraiment à la texture de la petite crème ici fluide. des textures assez légers sur la peau. La senteur, c'est bien. Ça sent la citronnelle. Donc, il faut aimer la citronnelle, je pense, mais sinon, ça sent le citron aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ma peau est extrêmement belle puis je trouve ça super le fun d'avoir une crème légère comme ça. C'est vraiment la seule crème que je connais qui est de même. Non, je vous la suggère. Puis sinon, vous avez trois autres crèmes, peut-être quatre, pour le corps, il y a l'avant, l'amande, rose. En général, c'est vraiment des crèmes qui sont extraordinaires. Les gens les adorent puis il y en a qui jurent que par ces crèmes-là. Des bonnes crèmes, si vous en cherchez, sachez qu'il y a ces trois odeurs-là puis qu'ils sont plus crémeux, ils sont plus épaisses. Puis sinon, je vais terminer avec ces trois produits-ci que j'ai déjà testés puis les autres, bien, sachez que comme la gamme régénérante, c'est la gamme haut de gamme, c'est la gamme plus dispendieuse, plus pour les peaux matures de Oshka. Je la recommande souvent. Moi, j'ai déjà testé le contour des yeux qui est très épais, très riche. Ça fait que plus que lui, disons, il y a la crème pour le corps que je sais que c'est raffermissant, il y a la crème de jour, le contour des yeux, le sérum de nuit qui est un peu plus... qui est en gel aussi, même principe. Les trois produits que je vais vous parler. C'est cette crème-ci, dans le fond, la crème pour les mains de Oshka. J'avais envie de vous en parler, je trouvais que c'était une bonne crème. Elle est très crémeuse sur la peau, très hydratante. C'est parmi... C'est vraiment un luxe, cette crème-là. J'ai vraiment remarqué que la dame de Oshka qui vient faire des démos parfois, elle a aucune tâche, genre sur sa main. Puis, elle me disait que dans le fond, dans Oshka, il y a beaucoup d'ingrédients comme je disais qui travaillent sur les tâches. Elle a vraiment des belles mains, aucune tâche, ce qui est très rare en vieillissant de ne pas avoir de tâche sur les mains. Pour les prévenir, vous pouvez aller avec cette crème-là. C'est pas fait pour ça, c'est pas dit que c'est fait pour ça sur l'emballage. Je vous dis qu'avec les ingrédients qu'il y a dedans, ça peut aider pour ça. Fait que ça, je trouvais intéressant de vous le dire. Sinon, l'autre produit que j'ai testé puis que j'ai beaucoup aimé qui est nouveau, c'est ça ici. C'est une lotion tonifiante pour les jambes. C'est quand même assez nouveau. C'est bon pour les jambes lourdes, en fait. Puis, c'est une base d'eau avec des huiles essentielles, des extraits de plantes. Ça sent extrêmement bon. J'ai pas besoin de vous dire que c'est vraiment thérapeutique. Ça sent le spa. C'est complètement malade. Puis, quand vous mettez ça sur vos jambes, sur vos bras, c'est tellement léger. Ça fait du bien. Ça dit que ça galbe aussi la peau. Donc, moi, je peux pas dire. Je suis quand même assez jeune. Mais, c'est vrai que ça fait ça aussi. Fait que c'est vraiment un produit super intéressant. Puis, on devrait l'avoir éventuellement à la moisson, si je me trompe pas. Sinon, l'autre produit que j'ai testé aussi, c'est la lotion tonifiante pour les cheveux. J'en ai parlé au début de ma chaîne. Ça fait longtemps. J'avais eu ce produit-là gratuit dans un concours. Puis, j'ai vraiment trippé sur cette lotion-là. C'est fou l'effet que ça faisait. C'était au Nîmes. J'en mettais sur ma brosse, dans le fond, avant de faire mon démal en maison. C'est ça que j'utilisais. Puis, j'aimais vraiment ça. Je trouvais que ça faisait des vraiment beaux cheveux. C'est hyper thérapeutique. Des gens qui ont de la dermatite qui ont du psoriasis, de l'eczéma, c'est vraiment un produit intéressant parce que c'est pas huileux aussi. On a pas besoin d'huile quand on a un surplus de gras dans la tête. On ne fait pas ça. Mais avec ça, je trouvais ça super intéressant. Et j'ai oublié! Les produits aussi. Ils ont des cures aussi, Hoshka. J'en ai testé une. Je vous mets une photo juste ici. Moi, c'est la cure je vous conseille vraiment les grosses boîtes. Si vous voulez l'utiliser, Hoshka, ils disent qu'il y a un espèce de truc aux 28 jours que notre peau se régénère en fait puis qu'on devrait à chaque saison puis en rapport avec l'âge en tout cas, c'est quand même assez complexe. Vous vous direz lire là-dessus. Mais qu'on devrait faire des cures pour ramener la peau amener la peau au changement puis quoi que ce soit. Elle que j'ai testée, c'est celle de 10 jours. Fait que je pense que c'était pas assez intéressant. C'était pas assez long pour voir les effets. Je vous conseille vraiment les grosses boîtes puis pour différentes peaux. S'il y a les petits push-push qui ont, j'ai jamais testé. J'ai toujours voulu tester par contre. Peut-être un jour que je vous en reparlerai. Pour ma part, les petites cures de 10 jours pour le prix, je trouvais pas ça palpitant. C'est vraiment juste des... C'est juste le fun à casser en fait. C'est des petites enfoules qu'on casse. C'est vraiment comme de l'eau puis là, tu mets ça dans le face rapidement avant que ça coule partout. Ceux qui ont les plus grosses boîtes, je pense que ça peut être intéressant à suivre. Peut-être qu'un jour, je paierai 150$ pour vous pour l'essayer. Donc voilà pour ma vidéo. Si vous êtes rendus jusqu'ici, faites des petits émoticônes dans les commentaires parce que c'est une vidéo qui était très très remplie. Puis j'ai même pas parlé du tout. Il y a d'autres produits Oshka puis j'ai pas tout testé. Puis j'ai même pas parlé du maquillage. Imaginez-vous. Voilà pour ma vidéo avec tous les produits d'Oshka. Fait que brièvement, ceux que j'ai préférés, vous avez le bombe, la crème au coin. J'aime beaucoup aussi la lotion tonnée, la lotion pour les cheveux, la lotion pour le corps. Fait que tout ça. Fait que c'est vraiment très intéressant comme compagnie. Fait que voilà pourquoi j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une super belle journée. Pensez-moi dans une prochaine vidéo. Bye bye! Oh, on aime ça quand la carte est pleine! plastique, c'est plaisant! J'ai essoufflé! Cette vidéo va durer 40 minutes! J'ai vu ce nuage à m'en mettre. J'ai m'en mettre. J'ai m'en mettre.